On a décidé d'ouvrir un lieu d'expérimentation alternatif autour des technologies, un lieu où on peut réfléchir différemment, échanger librement aussi, montrer aux gens comment communiquer, qu'ils aient la liberté d'expression, ça aussi comme c'est accès sur l'informatique, un peu la sécurité, on montre aussi aux gens comment s'exprimer librement. D'offrir la possibilité aux gens de partager leurs connaissances, alors partager dans le sens où on a des connaissances, on va les offrir à quelqu'un d'autre, ou on cherche les connaissances et on va les prendre de quelqu'un d'autre. Ça peut être surtout des connaissances, mais aussi éventuellement du matériel. Et l'initiative, c'est aussi de montrer aux gens qu'il y a d'autres façons de penser qui sont possibles, d'autres façons, autant d'utiliser le matériel qui leur a été fourni, et aussi pas mal axés sur réutiliser du vieux pour faire du nouveau. Mettre en commun tous ces gens qui ont envie de faire des choses et qui des fois ne savent pas comment les faire. Du coup là c'est leur montrer que nous on a quelques idées, mais qu'il y a peut-être aussi cette personne-là qui a des idées, et faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui se crée avec le lieu, d'avoir cet espace. Notre lieu est fait pour que les gens qui viennent, en fait ils s'émerveillent sur ce que nous déjà on est capables de faire, que les gens dans le Bible sont capables de faire, et de leur montrer qu'eux-mêmes ils peuvent le faire en fait, et que tout est accessible. Au bout d'un an, c'est beaucoup de gens rencontrés, quelques projets bien sympas aboutis. Cette synergie entraîne qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, et il y a plein de rencontres en fait. Du coup c'est un lieu aussi social, même si c'est très axé sur l'informatique ou l'électronique, c'est un lieu social où les gens vont venir, ils ne vont pas toucher un ordi, pas un fer à souder, et du coup on rencontre des gens, et il y a ce partage de la communication en fait, l'échange d'idées. Quand je me suis lancé dans l'aventure du Bible, c'était donc partager ces connaissances, et quand je vois que c'est effectivement le cas, qu'il y a du partage de connaissances des miennes certes, mais aussi de tout le monde en fait qui a pu rentrer dans le hacker's race, il y a une gratification, on se dit que ça a servi à quelque chose, et qu'au final il y a peut-être des gens qui ont appris en fait grâce à moi. On arrive à démocratiser un peu, et à faire en sorte qu'il soit moins agressif le terme hacker, parce que les gens ont un peu leur vision du hacker qui va être la personne qui va tout casser dans un ordinateur, alors qu'en fait le terme hacker, c'est pour ça que j'emploie plus le terme bidouilleur, ça va être la personne qui va détourner en fait l'utilisation d'un objet ou d'un système pour autre chose, et pas forcément quelque chose de néfaste. C'est tout ce qui est induit par le fait de racheter tout le temps, c'est tout ce gaspillage qui est triste, parce qu'au final nous on le voit pas, mais tous ces objets qu'on jette pour en racheter d'autres, ils partent bien quelque part, et même si on le voit pas, certains en ont connaissance, et aussi c'est une bonne chose de partager l'information aux gens, c'est que ça part dans des endroits, par exemple en Afrique, quand on parle par exemple d'informatique, ça va partir en Afrique où eux ils vont brûler les trucs pour récupérer juste les petits composants, juste le métal qui traîne, là pareil on revient sur l'écologie, c'est tout pourri, et même les Africains au niveau de la santé aussi, eux, ils en subissent. En vrai c'est du principe où ça doit être ouvert à tout le monde, donc c'est les gens qui veulent qu'ils donnent, donc nous quand on a lancé, il y en a qui ont donné plus que d'autres, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, donc on essaie de faire en sorte que ça tourne comme ça, et eux ça tourne plus ou moins, on essaie de rester indépendant, donc au maximum on va faire en sorte de pas dépendre de subventions, même si on nous donne l'argent, il n'y a pas de soucis, mais c'est vraiment être indépendant pour garder justement cette idée de pouvoir aller à droite ou à gauche, si tous les gens qui font partie de Vacker Space décident plutôt de partir par là, s'il y a des gens qui subventionnent, c'est pas bon, parce que ces gens-là vont peut-être avoir une autre optique. Donc en fait c'est tous les gens de la communauté du BIB qui vivent dedans, qui échangent à l'intérieur, qui vont donner un peu d'argent, et ça se passe comme ça. Ah ça me prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, ça prend beaucoup de temps, il faut s'investir non seulement quand il y a des projets, mais qu'il y a de l'organisation à faire mine de rien, ne serait-ce que du ménage ou quoi que ce soit, il y a toujours plein de choses à faire dans le lieu, des fois pendant un mois, pendant une ou deux semaines, je ne vais pas y aller, et puis après je vais y passer 20 ou 30 heures dans la semaine, c'est assez difficile à décrire, comme je disais on n'a pas d'organisation vraiment, on est assez peu organisé, et ce qui fait en fait l'énergie du lieu, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils vont rester 2-3 semaines, ils vont participer à l'énergie, ils vont repartir, il y a d'autres personnes qui vont revenir. C'est assez dur de dire combien on est, parce que là aussi, même si on essaie de structurer un minimum les membres, il y a des gens qui viennent à droite, à gauche, ils vont peut-être venir aussi pendant un mois, et puis ne pas revenir le mois d'après. C'est dur de dire, on est un noyau dur d'une dix, vingtaine de personnes, et après il va y avoir une centaine de personnes qui gravitent autour, quelques associations du libre, qui viennent faire leurs réunions dans nos locaux. Il y a cette histoire d'argent, où on est quand même toujours obligé d'y revenir. On n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie d'aller demander de l'argent aux gens, parce que ce n'est pas notre but de gagner de l'argent, c'est plutôt d'échanger, on va plutôt parler aux gens de nos activités. Donc il y a le problème un peu de l'argent, l'organisation, où des fois on avait prévu de faire quelque chose, mais on n'a pas fait de com', donc au final on se retrouve à 5 ou 10, bon c'est pas grave, on passe du bon temps, mais on n'a pas gagné notre optique de toucher un maximum de personnes. Par l'intagé avec les autres, voir l'expérience déjà, qu'on peut avoir d'autres personnes sur le sujet en question, je pense que c'est le meilleur, et puis se lancer de toute façon, de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada